— Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur cette émission spéciale région de TV7 qui fait sa rentrée et qui, pour sa rentrée, a un invité exceptionnel, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Bonsoir Alain Rousset. Merci d'être avec nous ce soir sur TV7. Une émission au profil un peu particulier. Je vais vous poser quelques questions. Mais on a surtout souhaité que ce soit des Néo-Aquitains, chacun dans son domaine particulier et qui concerne bien entendu les compétences de la région, qui dialoguent avec vous. Donc nous avons quatre invités sur ce plateau à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Une agricultrice, un chef d'entreprise, un représentant d'association d'usagers des transports et un syndicaliste enseignant. Merci à vous quatre d'avoir accepté de venir discuter avec Alain Rousset. Avant de vous donner la parole, quelques questions d'actualité en cette rentrée. Alain Rousset, peut-être d'abord, évidemment, la principale actualité, la disparition de Jacques Chirac. Vous, en tant que président de la région Nouvelle-Aquitaine, la Corrèze est désormais un département de la région. Et bon, Jacques Chirac s'identifiait à la Corrèze. Et peut-être la Corrèze s'identifiait aussi à Jacques Chirac. Une réaction au décès de l'ancien président de la République ? Une réaction de respect, d'émotion quand un homme d'État président de la République disparaît dans notre pays. Je crois qu'il y a une réaction d'émotion. Moi, j'ai envie de vous dire une anecdote qui m'attache à Jacques Chirac. On est, lors d'une visite officielle, qu'il rend Alain Juppé, maire de Bordeaux, un repas républicain. Et dans ce repas républicain, il se trouve que le protocole de la République, aujourd'hui, se bat l'œil et le flanc gauche des présidents de région. Donc le président de région est tout en bout de table, au fond. Et à un moment donné, je pense sur l'instigation d'Alain Juppé, le président de la République se lève et m'appelle. Ce président de région, il avait fait installer une chaise quasiment devant lui. Et alors, je n'ai pas voulu y aller, j'y suis allé. J'ai apprécié ce respect à l'égard de la démocratie et des élus de la République. Maintenant, Jacques Chirac, c'est aussi l'homme des peuples premiers. Quand on voit ce qui se passe avec cet abruti de Bolsonaro au Brésil et que sa parole aurait été intéressante. C'est ce qu'il fait dans les rues de Jérusalem. C'est le refus de l'Irak. C'est le Veldiv où il reconnaît que, ma foi, l'État français de Vichy a quand même trahi l'esprit de la France. C'est ça aussi. Mais en même temps, c'est l'homme de la fracture sociale avec Philippe Seguin et puis qui, après, fait une politique qui verrouille tout. Une politique de rigueur avec la Hupé. Mais pour vous, c'était aussi l'homme, comme on dit, qui représentait la France, jovial, bon vivant. Oui, et puis moi, fréquentant le... Oui, je m'y retrouve. Fréquentant beaucoup la Corrèze. Beaucoup Corrèze, Creuse, le plateau de Mille Vaches. Enfin, je comprends cet attachement charmé. D'accord. Alors, l'autre actualité qui va se dérouler à Bordeaux, c'est le 15e congrès des régions de France, association que vous avez présidée, vous, de 2004 à 2016, qui est aujourd'hui présidée par Hervé Morin. Ça intervient dans un contexte assez tendu, avec l'exécutif, sur des problèmes de recentralisation, si on peut dire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce congrès ? Une clarification ? Crever l'abcès des relations qu'il y a en ce moment entre le territoire et l'État ? Alors, il appartient, d'une part, au Premier ministre, de crever l'abcès. Vous avez raison de dire. Je pense que le mouvement des gilets jaunes, les inquiétudes à l'égard de la réforme de retraite, les phénomènes de centralisation... On a eu des centralisations complètes, y compris, d'ailleurs, dans la compétence économique, dans la compétence de responsabilité d'apprentissage. Et on sait que la centralisation, ça ne marche pas. Il n'y a plus qu'en France, qui est le seul pays démocratique à être jacobin et centralisé. Et derrière, il y a tous les dégâts, sur l'ascenseur social, sur l'égalité des chances, sur même la santé. Même la santé. Donc, il faut qu'on reprenne ça. J'ai l'impression que le Premier ministre et le Président de la République ont bien senti que ça branlait dans le manche. Et qu'aujourd'hui, tout ramener à l'État, avec un dialogue qui ne peut pas être démocratique. Qui ne peut pas être démocratique. Tandis que la décentralisation et la régionalisation permettent un dialogue permanent. On le fait ce matin d'une certaine manière, mais c'est un dialogue permanent. Sauf que la France, j'anticipe peut-être un débat tout à l'heure, elle s'est toujours réfugiée, elle a toujours camouflé derrière le mot égalité son jacobinisme et sa centralisation. Prenez aujourd'hui l'apprentissage. On ne connaît plus quelle tuyauterie va fonctionner pour aider le développement de l'apprentissage. On ne le sait plus. Les industries, j'ai discuté notamment avec les industries nautiques la semaine dernière, d'ailleurs avec Harvey Morin, on ne sait pas. Les boîtes ne savent pas. Les CFA ne savent pas. Les territoires ruraux ne savent pas. C'est ça le centralisme. Le centralisme est une prétention qu'à partir du moment où on est loin et tout en haut, on est plus intelligent que les bouseux que nous sommes. – C'est ça peut-être pour revenir à Jacques Chirac. Pour vous, Jacques Chirac, le fait d'avoir été lui-même un élu rural, il avait une autre relation avec les territoires que ce qu'il fait actuellement ? – Je pense, parce que quand vous êtes maire, quand vous recevez quelqu'un qui n'a plus de dents, qui n'a plus de logement, qui a des problèmes avec ses enfants, etc., je peux vous dire, moi j'ai vécu ça en tant que maire de Pessac, je veux dire, ça vous ébranle, même si vous êtes d'une sensibilité politique très libérale. Donc cette expérience-là, oui. Mais j'ai l'impression quand même que le message a été entendu. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire sur l'apprentissage ? Qu'est-ce qu'on va faire sur l'éducation ? Qu'est-ce qu'on va faire sur le développement économique ? Quand même, il y a 7-8% de chômeurs à les entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne peut pas passer par Paris, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe nul par ailleurs. Et j'ai l'impression, pour en avoir parlé avec le Premier ministre récemment, que là, ils sont à la recherche de pistes. Ils sont à la recherche de pistes. Prenez le cas de la réindustrialisation. L'Allemagne a réindustrialisé. Mais elle n'a réindustrialisé avec ses PME et ses ETI. En France, le dialogue est uniquement entre Bercy, qui, pardon de le dire, n'y comprend rien à ce qu'est une entreprise, et les grands groupes, qui viennent chercher leur crédit impôt recherche, la défense d'un certain nombre de dispositifs, et pour qui la France n'est qu'une partie de terrain de jeu. Alors, ne pensez pas que je critique les grands groupes sur ce plan-là. C'est des champions. C'est des réussites incroyables. Sauf qu'on ne réglera le problème du chômage que par les PME, les ETI et des dispositifs de fonds. Le chef d'entreprise. Une dernière question avant qu'on engage le tour de table. La Cour des comptes vient de rendre un rapport assez sévère sur la gestion des régions. Enfin, vous allez tout voir l'aspect positif. Mais quand même sur dire que les économies attendues, pour le moment, n'étaient pas au rendez-vous. Oui. Alors, d'abord, personne à part une seule. André Valigny. André Valigny. Sur la base d'un document que l'on n'a jamais partagé, jamais vu, qui n'est jamais sorti, du genre fake news. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est du Trump. Il y a 11 milliards d'économies. 11 milliards d'économies. Combien de milliers d'emplois seraient supprimés ? Combien de services publics seraient supprimés ? Combien de trains ne fonctionneraient plus ? Sur ce plan-là. Enfin, tout ça est grotesque. Qu'est-ce qui se passe dans une fusion ? Il se passe que dans un premier temps, même dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine privé, c'est plutôt compliqué. Et même si vous vouliez faire un plan de licenciement, il faudrait mettre de telles indemnités sur la table qu'effectivement, il y aurait un coût. J'assume et j'en suis fier, une chose. J'ai augmenté le salaire de 5 000 personnes qui étaient payées quasiment en dessous du SMIC et qui font dans les lycées, ce sont les ouvrières et les ouvriers de l'entretien des lycées, j'ai augmenté leur salaire de 140 euros par mois. Je l'assume et j'en suis fier. C'est la seule augmentation qu'il y a eu. Pour le reste, à périmètre égal, parce qu'on a dû assumer la circulation des trains scolaires, des cars scolaires, pour le reste, on a fait en fonctionnement moins 0,8%. Moi, ce que je voudrais, parce que la Cour des comptes et la Chambre des comptes, si j'avais une remarque à faire, si tant est qu'on fasse des remarques au magistrat, donc je prends toutes mes précautions utiles, ils veulent faire trop de choses. Ils veulent faire trop de choses. Donc on regarde des petits points. Moi, je préférerais qu'il y ait un travail beaucoup plus approfondi, beaucoup plus approfondi, parce que ce que dit ce rapport, c'est quand même un paradoxe. À la fois, ils disent que ça coûte plus cher, mais sur des sommes qui sont 0,02 à 3% du budget général des régions, qui, je le rappelle, budget des régions qui sont 10 fois inférieurs à ceux des régions allemandes, et 5 fois inférieurs à ceux des régions espagnoles, il dit, mais il faudrait qu'on prolonge la décentralisation sur le développement économique, sur l'emploi, sur l'orientation, et ça me va bien. Mais c'est ce paradoxe de la Cour des comptes qui dit à la fois, ah mais tiens, là-dessus, sur les personnels, bah oui, monsieur le président de la Cour des comptes, j'ai augmenté les personnels ouvrières et ouvriers de l'éducation nationale. Oui, et j'en suis fier. Voilà. Parfait. Merci pour ces premières réponses. Et maintenant, on va engager le tour de table. Donc avec la première invitée, donc Bérenice Walton, vous êtes éleveuse de Basadez à Arvers, donc près de Libourne. Vous êtes également engagée dans, j'allais dire, la vie professionnelle de l'agriculture, puisque vous étiez présidente des Jeunes agriculteurs de Gironde. Vous êtes vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Gironde. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France et d'Europe même. Donc c'est un thème qui nous intéresse. Et on sait qu'il intéresse beaucoup Alain Rousset. Donc vous, sur l'agriculture, il va se passer des choses. On sait que le 9 juillet, les conseillers régionaux ont voté une feuille de route qui s'appelle Néo-Terrain sur la transition climatique et énergétique qui prévoit la sortie des pesticides d'ici à 2030. Vous avez Alain Rousset. Est-ce que cet horizon vous inquiète ? C'est trop tôt. Voilà, expliquez-nous un peu ce que vous souhaitez dire à Alain Rousset sur ce sujet de la politique agricole. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Donc j'ai étudié en effet la feuille de route Néo-Terrain. Tout d'abord, je voulais rappeler en fait qu'au niveau des jeunes agriculteurs, on est déjà engagé depuis de nombreuses années. Moi, ça fait déjà 8 ans que je suis installée et au sein du syndicat des jeunes agriculteurs. On met en place beaucoup d'actions pour nos adhérents et pour faire avancer l'agriculture parce que notre génération a bien pris conscience qu'il y avait des personnes et beaucoup d'améliorations à faire. Après, je mets quand même quelques réserves sur la feuille de route. Aujourd'hui, on entend énormément d'un débat monté et beaucoup de politiques d'élus qui se préoccupent de la sortie des pesticides. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je lis sortir des pesticides de synthèse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle dans les pesticides de synthèse ? Est-ce qu'il y a énormément de produits ? Ils ont été quand même homologués, ces produits-là ? Donc, si aujourd'hui, on a le droit de s'en servir, c'est que je pense qu'ils ne sont pas si nocifs et pas tous nocifs que ça. Il y a eu des études sur certains produits, mais aujourd'hui, on n'a pas des études sur tous les produits. Donc, en fait, on fait monter une certaine inquiétude quand même au niveau des consommateurs. où tout le monde se pose des questions. Moi, je commercialise en vente directe et mes clients savent comment je fonctionne. Mes animaux vont à l'herbe. Mais malgré tout, à chaque fois que je suis en contact avec mes clients, ils ont une peur de mon produit. Ils ont une peur de tous les produits. Et cette crainte-là, on ne peut plus... On ne peut pas la laisser continuer ainsi. Donc, on est d'accord qu'il y a un travail à faire, mais faire des annonces telles, il faut faire attention quand même parce que les agriculteurs sont aujourd'hui dans une transition qui est un virage qui est difficile. On en a pris conscience, on le prend, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est sur des productions qui sont longues, notamment en Gironde avec la vigne. On sait que c'est des années des plantations. On met du temps à les faire. On ne change pas tout du jour au lendemain. On a également le climat. Aujourd'hui, on n'a plus une année identique. Mon père commençait tous les fois au 1er juin cette année. J'ai démarré au 18 juin. L'année dernière, on a démarré au 25. Voilà, on n'a pas une année qui se ressemble. Donc, on doit aussi faire face à ça et on ne peut pas perdre notre production puisque c'est notre outil de travail même. Donc, justement, ce que vous attendez de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi ? C'est une aide financière ? C'est un soutien ? Qu'est-ce que vous demandez justement à la région Nouvelle-Aquitaine ? Que ça, Alain Rousset va vous répondre ? Qu'on soit écouté et qu'on ait plus de dialogue plutôt que chacun sorte un peu ses poudres magiques en disant il faut faire ça, il faut faire ci. Non, il faut mettre en avant aujourd'hui, nous aider à mettre en avant toutes les bonnes pratiques qui sont faites parce que je peux vous donner beaucoup d'exemples rien qu'au niveau du syndicat des gens d'inculteurs de la Gironde où on a énormément d'agriculteurs qui, alors, il y en a beaucoup qui sont passés en bio, il y en a beaucoup qui utilisent des biocontrôles, mais après, les biocontrôles, il faut les tester, ils ont été testés en laboratoire, mais il faut les tester en grandeur nature, il y a un surcoût. Il y a, je peux donner mon cas précis, ça fait trois ans que je travaille en nuits essentielles pour toute la santé animale de mes animaux, mais il y a des ajustements à faire. Voilà, c'est des choses aujourd'hui concrètes qui sont faites sur le terrain et que ce soit bien que vous puissiez nous aider à les relayer et qu'on travaille main dans la main pour éviter cette peur aujourd'hui et cette attaque qu'on reçoit de plein fouet. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours et le métier est difficile, mais on a quand même un beau métier et si on le fait, c'est parce que c'est un beau métier, mais on a besoin d'avoir un relais. On a pris conscience qu'il fallait et qu'on sorte, mais il ne faut pas non plus, si je peux me permettre l'expression, mettre la charrue avant les bœufs et essayer d'avoir un dialogue constructif et intégrer aussi les citoyens puisque on le voit aujourd'hui, il y a des soucis, on parle de chartres et de vin, on parle de conflits de voisinage. En faisant des annonces comme ça, on s'éloigne un petit peu de ce dialogue-là qui est aujourd'hui primordial. Merci. Alors Alain Rousset, on sait que vous êtes attaché à l'agriculture, c'est un monde que vous connaissez bien. Cette inquiétude dont fait part Bérenice Walton, je suppose que vous la connaissez, vous l'entendez, qu'est-ce que vous pouvez répondre et notamment aussi par rapport à cette sortie des pesticides que vous avez annoncée pour 2030 ? rappeler d'abord que la région Nouvelle-Aquitaine est la première collectivité de France, peut-être le pouvoir public au niveau national, à s'être penchée sur toutes ces politiques, qu'elles soient de transport, qu'elles soient d'éducation, qu'elles soient agricoles, industrielles, etc., pour assumer, regarder dans les yeux, en face, la transition écologique, la transition énergétique, la transition par rapport au réchauffement climatique. Toutes nos politiques, y compris les politiques agricoles, mais toutes les fiches ont été co-construites avec les acteurs de terrain, y compris celles avec les agriculteurs. Alors peut-être que dans cette rédaction, n'a-t-on pas suffisamment discuté avec les GIA, mais je peux vous dire, je peux même vous donner les noms que tout ça a été fait avec peut-être des aînés. Ah, pardon. Avec les aînés, mais bon. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan de l'agriculture, que j'ai bien conscience, je veux dire, une moitié de moi-même vient de l'agriculture, de la petite agriculture de province, qu'on ne passe pas d'un système à un autre. Comme ça. La première chose que dit Néoterra, c'est 2030. Moi, je ne peux pas accepter qu'on parle de 2040 et de 2050. D'abord parce que les hommes et les femmes que nous sommes, pas vous, on ne sera plus là. C'est nos enfants et nos petits-enfants, voire parfois des arrières. Et donc, c'est cette dignité à l'égard du défi qu'il faut relever. et c'est votre serviteur qui a voulu 2030. Ni mes amis politiques, ni les verts, ni tout ça m'ont demandé 2030. C'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui l'ai proposé. Je vous donne ensuite un exemple que nous venons de sortir avec le monde agricole, totalement co-écrit avec le monde agricole. C'est le projet dit Vitirev. 130 partenaires professionnels, tous les vignobles, tous les laboratoires, toutes les entreprises, tout le monde a signé, dans ce délai de 7, 8 ans, 10 ans, pour sortir des pesticides. Donc, un, il y a le temps, mais tout le monde s'y est engagé. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, j'ai signé une convention avec le CIVB, CIVB, la Chambre d'agriculture de Gironde, pour sortir des pesticides. Pas pour dire on les diminue, sortir des pesticides. Mais ça suppose, on le verra tout à l'heure avec les robots, ça suppose qu'on pense l'agriculture de demain et qu'on vous accompagne. Le deal, si vous voulez, pour être en anticipant une question de Benoît Lasserre, le deal qu'il y a avec le mouvement écologique, c'est oui, on bascule, on assume, on a trop tardé, vous avez été lanceur d'alerte, on ne vous a pas assez écouté, mais on accompagne. On ne pourra pas, on ne peut pas, parce que l'agriculture est à la fois un problème et une solution, mettre en cause les agriculteurs, comme on les met aujourd'hui. ceci dit, si j'ai un conseil à donner, je l'ai dit à tous mes amis de la profession, il faut plutôt insister sur ce qui est en train de se passer, les conversions massives en bio, y compris dans le domaine de la viticulture, les changements de pratiques, le fait que le changement de génération avec des jeunes agriculteurs et ce que vous disiez tout à l'heure, votre discours, passe, mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'entre la profession agricole et moi, on ne discute pas. En plus, je rappelle quand même que c'est un agriculteur, président de chambre, président de la coopération qui est vice-président chargé de l'agriculture, que la personne qui au conseil régional a suivi ce fameux projet gigantesque, vitirev, sur lequel on a été premier en France sur l'appel à projet territoire d'innovation, c'est aussi une viticultrice. Donc, je prends toujours mes précautions quand je pilote la région je demande aux gens, aux hommes et aux femmes de l'art de s'en occuper. Un commentaire, Bérenne Isvalton, ça vous rassure ? Enfin, j'imagine que on ne se rassure pas en deux minutes, mais effectivement, comme vous le disiez, vous, votre génération a pris conscience que l'agriculture des années 70, des années 80 n'était plus possible. Ça, on a tout à fait pris conscience. je connais tout à fait le dossier Vitirev qui a été signé et qui est aussi porté par la Chambre de la Culture. Après, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui a été co-construit pour travailler avec les entreprises et les acteurs des filières. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de pouvoir nous aider, nous, producteurs, sur le terrain. C'est nous qui sommes au premier contact et au premier contact de la population. Donc, on peut leur expliquer Vitirev. Je vous avoue que sur certains points, moi, j'ai encore besoin de me faire expliquer. Donc, je pense qu'un consommateur, on peut lui parler de Vitirev, mais pour lui, il ne comprend pas. Non, mais Vitirev est un moyen. Oui, est un moyen. Prenez le cas. L'année dernière, et je suppose que vous êtes au courant avec vos responsabilités à la Chambre d'agriculture, j'ai signé une convention avec l'Europe pour créer un fonds de garantie permettant de lever 230 millions d'euros pour les agriculteurs dont les résultats d'exploitation ne leur permettraient pas d'avoir accès à un prêt bancaire pour faire leur conversion, disons, agroécologique. Donc, on est en train de mettre des outils et on les met. D'ailleurs, les présidents de Chambres d'agriculture sont présents, les organisations syndicales sont présentes. Nous sommes la première région agricole de France et d'Europe. Et je pense qu'au niveau et de la méthode et du budget du Conseil régional à l'égard de l'agriculture, on doit être de loin les premiers. On est tout à fait d'accord qu'il y a un bon accompagnement. Mais voilà, il faut faire attention dans le... Oui, mais simplement, moi, si j'avais un conseil à donner, parce que... Alors, rapidement, donnez un conseil rapide. Je crois que... Arrêtons de parler d'agriculture bashing. Arrêtons de parler... Je sais que l'agriculture est en souffrance. J'y ai ma famille. J'y ai ma famille. OK ? Une partie de ma famille. Parlons de ce que vous faites. Parlons des solutions. Parce que c'est ce que... Enfin, oui, Vitirev, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on va le savoir demain. Vous imaginez toutes les start-up qu'on va aider pour trouver des solutions aux impasses sur le mildiou et l'oïdium pour traiter dans les vignes. travailler avec l'INRA. On le fait à l'usinion dans l'ex-Poîtou-Charente pour trouver des végétaux de l'herbe demain qui sera moins sensible à la canicule. Ça vous intéresse, vous, comme éleveuse ? Tout à fait. Alors, justement, Alain, pour ces transitions toutes trouvées pour le voisin de Bérenice Walton, Arnaud de Lafouchardière, bonsoir. Merci d'être présent parmi nous. Vous êtes le directeur général de Vitirovert, une entreprise qui est installée à Saint-Emilion et qui, voilà, justement, fabrique des robots pour le désherbage. Vous travaillez donc, évidemment, Vitie, on l'a compris, pour la viticulture. Vous travaillez aussi avec la SNCF. Donc, au-delà vous de l'objet de votre entreprise qui concerne le débat qu'on vient d'avoir, moi, je souhaiterais vous écouter un peu sur ce que vous attendez de la région en tant que PME. Alain Rousset en a parlé. On sait qu'Alain Rousset et l'entreprise, c'est un lien assez fort. Donc, justement, vous, est-ce que vous avez le sentiment en tant que chef d'entreprise d'être suffisamment aidé par la région ou vous attendriez davantage ? Alors, bonsoir. Merci de me donner l'occasion de poser ces questions. Je voudrais interroger le Président sur l'idée de circuit court, sur l'idée d'économie circulaire locale en Nouvelle-Aquitaine, ce qui a, j'ai l'impression, un sujet passionnant juste pour les auditeurs et pour resituer un peu le contexte. Je suis dirigeant de Vity Rover, qui est une entreprise qui a 8 ans qui est installée en Nouvelle-Aquitaine. Et notre métier, c'est justement, depuis 8 ans, de chercher des solutions alternatives au désherbant chimique, au glyphosate, etc. Et nous avons développé, avec, je dois dire, une certaine difficulté, 5 générations de prototypes, une solution robotique qui consiste à déployer donc des flottes qu'on appelle des troupeaux de robots autonomes, industriels, qui sont des robots tondeurs, et qui vont, au lieu de tout tuer, comme les années Monsanto l'ont fait dans le sol des vignes, par exemple, et bien qui vont, au contraire, entretenir la végétation à certains niveaux. Alors, on a deux principales verticales, une qui est industrielle, et on travaille, par exemple, pour des chemins de fer en France et en Allemagne, mais aussi pour des postes de transformateurs électriques, comme RTE, Enedis, etc., mais aussi en Belgique. et puis, bien entendu, en agriculture, ce que sont d'abord les cultures pérennes dans un premier temps. Il faut être précis dans ce qu'on adresse au départ, on ne peut pas aller tous azimuts, et donc, les vergers et la vigne. La question que je voulais vous poser, donc, il y a un gros enjeu local par rapport à tout ça, est-ce que cette idée d'un développement régional de projets du type d'une autre, c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui est important pour vous, et est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a des outils pour faciliter la mise en œuvre de ce développement local, de cette économie circulaire locale ? Alors, la réponse est oui, je vais essayer de les lister, vous en connaissez un certain nombre. Vitiref, dont on est partie prenante, oui, par exemple. Il y a d'abord toutes les aides à l'innovation que l'on peut apporter, d'autant que la moitié des aides aux entreprises portent sur l'innovation à la R&D et que Bruxelles nous permettent d'intervenir sur des taux importants et la moitié du budget de développement économique qui est de plus de 120 millions d'euros va dans ce sens. Il y a toutes les actions en matière de formation à ces nouveaux métiers. Alors, ce n'est pas simple. Un des problèmes majeurs des entreprises aujourd'hui, c'est comment je recrute. plus que comment je me développe. C'est le cas. On était hier à un forum organisé en face de la bourse justement pour chercher à recruter des ingénieurs qu'on a du mal à trouver. C'est terrible. D'ailleurs, sur le plan des ingénieurs, pour l'information, on va... J'ai doublé le nombre d'ingénieurs formés dans l'Aix-Aquitaine et je veux maintenant qu'on double ce doublement et on a quatre écoles d'ingénieurs qui vont s'installer. On en a installé une sur le site de l'Institut de maintenance aéronautique à Mérignac. On va... On en fait une sur Poitiers. On double l'ENSMA et il y a deux écoles qui viennent, notamment l'Estaca, qui va travailler sur les véhicules autonomes. Voilà. C'est pour ça que j'en arrive par ce biais. mon souci, c'est de ne pas mettre les écoles d'ingénieurs en concurrence mais de les mettre en complémentarité. Mais on a besoin de 1 000 ingénieurs, de 1 000 à 1 500 ingénieurs de plus par an, par an, dans cette grande région. Donc on voit bien qu'il y a... En tout cas, vous, Viti Rover, c'est le type d'entreprise que vous souhaitez développer en Nouvelle-Aquitaine, c'est les petites et les moyennes entreprises. Alors, je ne sais pas si vous en faites partie mais il y a un cluster sur la robotique, vous devez en mettre. Et de la même manière pour l'agriculture, comment on construit les politiques régionales ? On est construit avec... Pas simplement en chambre, dans des bureaux, mais c'est avec les acteurs professionnels. C'est pour ça que j'ai clusterisé, entre guillemets, c'est-à-dire faire des regroupements professionnels, tout le monde de l'économie dans cette région, de telle sorte qu'on puisse, un, avec eux, anticiper l'avenir, parce que c'est quand même une nouvelle façon de faire de l'agriculture, passer du robot ou du tracteur au robot, ce n'est pas tout à fait pareil. Ensuite, je crois qu'on a expérimenté ça dans les petits bouts de vigne qu'il y a à la traîne, si ma mémoire est bonne. Une vigne avait été spécifiquement plantée à votre demande pour que le robot puisse être mis en action et donc démontré. Donc, on a fait une démonstration avec. Je rappelle quand même que sur la traîne, dans l'aérocampus, il y a 83 000 personnes qui viennent. C'est aussi intéressant de faire un peu un showroom à ciel ouvert. On est en train de travailler dans le cadre de VitiRev, la VitiRover, l'entreprise VitiRev, le grand projet. On est en train de travailler avec les grandes coopératives pour se dire qu'il y a eu une réduction de l'utilisation du glyphosate. On laisse des champs herbés. Pas partout, d'ailleurs. C'est terrible, d'ailleurs, de voir la vigne toute brune, là, à un moment donné. Et c'est là où, justement, si on passe à autre chose, on évitera les réactions de nos concitoyens qui se disent... Voilà. Par contre, sous les rangs de vigne, c'était compliqué de travailler. Et avec ce que l'on appelle l'agriculture de précision, donc parfaitement VitiRev, on peut aller désherber sous les rangs de vigne. – Et alors, pour en revenir, justement, à ce que vous disiez, Arnaud de Lafouchardière pourra en témoigner. Vous, ce que vous disiez au début, c'est que, voilà, c'est au plus près de l'entreprise qu'une collectivité, que la région, puisque c'est elle qui est chef de file pour le développement économique, peut discuter avec les entreprises. Vous préférez, M. de Lafouchardière, avoir la région, des gens qui sont plus près de vous, du territoire, que des gens qui sont... – Bien entendu, par exemple, dans le domaine industriel dont vous parliez tout à l'heure, il y a un grand enjeu qui se pose pour nous maintenant, qui est, pour ces grands clients avec qui on a fait des tests, des POC, des pilotes, etc., depuis un certain nombre d'années, maintenant, sont vigilants sur notre capacité à passer en production de masse. – Voilà. – Donc, sur ce sujet-là, et c'est aussi une question que je voulais vous poser, on est engagé dans un projet d'usine du futur dans la région aquitaine avec des grands partenaires que sont ESI Group, que sont LGM Group, que sont l'ENSAM, avec un démonstrateur sur le campus de l'ENSAM qui permettra, justement, d'être un outil pédagogique pour les élèves des écoles, mais aussi pour des entreprises qui voudraient passer du 1, 2, 3 au 4.0 pour ce qui concerne l'industrie. Je voulais savoir, dans ce domaine-là particulièrement, bien entendu, ça serait beaucoup plus simple pour nous de nous implanter en région aquitaine, nous avons proposé, présenté un gros projet pour le développement de cette usine du futur. Est-ce qu'il y a une politique spécifique là-dessus ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes averti, sur lequel vous êtes enthousiaste, engagé ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? – On n'a pas préparé le... – Non, mais... – On n'a rien préparé. – M. La Fouchardière, un, je rappelle... – Vous avez moins d'une minute pour parler de l'usine du futur. Je sais que ça va être un défi pour vous, mais... – Un, je rappelle que l'usine du futur, on l'a inventée en Aquitaine. À bord, d'à côté de Pau, Turbo Meka, les moteurs d'hélicoptère, résultat, un doublement de la productivité, une compétitivité. Et ce qui apparaît dans l'usine du futur, c'est les hommes et les femmes qui travaillent dans l'usine, qui sont les plus importants. Les chefs d'entreprise démontrent, me disent tous, c'est grâce à cette façon nouvelle de travailler, même s'il y a des robots, même si on numérise, même si on organise le flux de production. Donc la région Aquitaine, vous le savez, finance 100% de l'étude initiale. Et on est en train, je l'ai fait lundi, à l'ENSERB, avec tout le monde, on va créer une plateforme, à la fois humaine et numérique, pour répondre précisément aux questions que vous venez de poser. c'est-à-dire avec qui je travaille, j'ai un problème de matériaux, par exemple, quel type de matériaux je vais utiliser pour mes roues, quel type d'électronique. Vous aurez à votre disposition tous les plateaux techniques, toutes les plateformes technologiques, CATI pour le numérique, Alphanoff pour l'optique laser, donc pour voir un peu où est-ce que le robot passe. Tout ça sera à votre disposition, on le met sur pied, aujourd'hui. Et l'usine du futur, c'est extraordinaire. Pour l'avoir co-inventé avec Emmerich d'Arsimol, qui dirigeait à l'époque l'usine de bord de Turbo Meka, aujourd'hui, on a 600 usines qui ont basculé dans l'usine du futur. Et l'usine du futur, vous changez la relation, les relations sociales dans l'entreprise et vous changez la notion de compétitivité. – Très bien. Merci, M. de la Fouchardière. Vous avez parlé de la SNCF, transition toute trouvée à nouveau, pour parler avec notre troisième invité, donc Benoît Groussin. Bonsoir, merci d'être là. Vous venez de Sainte, vous avez pris le train, donc bravo. Et c'est normal, puisque vous êtes vice-président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers et de transport. On va parler de TER avec vous, qui est aussi une des principales compétences de la région Nouvelle-Aquitaine. Les TER, voilà, ça va mieux. Vous avez l'impression que le service s'est amélioré. Il y a encore des choses à bouger. Alain Rousset est là. Profitez-en. – Voilà, je suis en charge du Poitou-Charente au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Et je vais partir de la question sociale avec, ça fait près de 10 mois, le mouvement des Gilets jaunes qui avait pour socle, entre autres, les questions de mobilité, notamment de la mobilité quotidienne de salariés qui doivent se déplacer souvent de plus en plus loin pour aller travailler, et notamment ici, sur la métropole bordelaise. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé, on voit par exemple que Saint-André-de-Cubzac était un des points durs de cette lutte à un moment donné. Et si on regarde aussi, on voit effectivement que le secteur du Blayé, par exemple, est en lourde difficulté. et que pour se rendre à Bordeaux, effectivement, et gagner sa vie, ça demande du temps, ça coûte cher, on s'énerve dans les embouteillages, ça participe à l'asphyxie de la métropole, d'une certaine manière, et qu'il faut aujourd'hui déboucher obligatoirement en réponse, effectivement, à cette demande sur des moyens de transport efficaces, propres. Et c'est pour cela qu'effectivement, à un moment donné, la réouverture de la ligne ferroviaire de Blayé à Saint-Marien, peut-être une des solutions participerait à agrandir la colline vertébrale que constitue le réseau ferroviaire de manière à apporter, effectivement, de la souplesse et sans doute des transports beaucoup plus propres pour venir, effectivement, travailler sur cette métropole. Ayant un peu regardé les choses, je me suis aperçu que l'investissement nécessaire financièrement, c'est à peu près l'équivalent de 2 km de tramway de l'agglomération bordonaise. Voilà. Donc, je pense que c'est une chose et j'aimerais vous entendre là-dessus. Je voudrais vous dire également que la métropole, elle concentre aujourd'hui de plus en plus d'emplois. et donc, ces emplois, donc, la richesse créée sur la métropole doit pouvoir aussi ruisseler, à un moment donné, sur les territoires qui sont rattachés. C'est-à-dire, financièrement, je pense qu'il y a de quoi à trouver, à améliorer substantiellement les questions de transport autour de la métropole. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en pourparler. La question de la diamétralisation avec le RER métropolitain, tout ça se met progressivement en place. Mais peut-être que ce qui manque un peu, Président, c'est peut-être d'avoir des échéances beaucoup plus carrées. On sache un peu, par exemple, à l'horizon 5, 10 ou 20 ans, ce dont on va pouvoir disposer. Parce que je pense que ce développement, cette richesse apportée avec la grande région, aujourd'hui, pourrait peut-être se retourner à un moment donné si des choses ou des décisions ne sont pas prises. Il y a des investissements conséquents à faire, des investissements de capacité, des investissements en termes de services, dans un ensemble de transports entre le bus, le tram, la liaison par bus sur de relativement longues distances lorsqu'il n'y a pas de bus, et le train pour pouvoir effectivement prétendre répondre aux défis qui sont aujourd'hui devant nous. – M. Broussin, je vous interromps, on va laisser Alain Broussin vous répondre justement sur la politique des TER de la région avec la nouvelle convention qui a été signée avec les... – M. Broussin connaît bien cette politique. Trois réponses. Première réponse, vous avez raison de parler des gilets jaunes, de blailles. Moi, je me souviens d'une dame que j'ai reçue. Sa parole, c'est « Je me lève à 5h du matin pour prendre un travail à 8h30 à Bordeaux. Et si je ne suis pas avant 6h30 sur l'autoroute et la traversée du pont d'Aquitaine, je suis bloqué. » Vous imaginez ? C'est 3h le matin, 3h le soir. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie, littéralement. – C'est une vie impossible. C'est pas une vie. Quelle est la première réponse que la région peut faire ? C'est-à-dire d'éviter d'abord qu'il y ait ces déplacements et de redévelopper les emplois et l'animation. Et j'étais avec... On a fait un déjeuner de travail avec Philippe Plisson et le maire de Blailles pour essayer de travailler. Il va y avoir un lycée des métiers. On va travailler sur des nouvelles formations. On a déployé beaucoup de formations sur les métiers de maintenance et de sécurité de la centrale nucléaire de Blailles aussi. Comment je maintiens les usines à la campagne ? Je change. Mais comment je maintiens les usines ? Comment je fais de ces usines à la campagne, ce dont on parlait tout à l'heure, des usines du futur ? D'accord ? Parce que c'est là où on aura la meilleure efficacité pour répondre à ce mouvement, ce cri de révolte des Gilets jaunes. C'est-à-dire éviter des trajets trop longs de domicile du travail. Oui, je veux dire, le problème, c'est de rapprocher le domicile du travail. C'est aussi bête que ça. Sauf que la tendance générale, c'est un allonge. La tendance générale, c'est la métropolisation et la littoralisation. C'est un phénomène qu'on n'a pas pu éviter. Nous nous reviendrons dessus, c'est-à-dire qu'on fera pas... On fera marcher à l'envers. Vous savez, cette chanson de Jean Ferrat, « Il quitte un à un le pays ». Que si et uniquement si on maintient les centres de formation, lycée, CFA, collège, école, et les usines, et l'agriculture. Et l'artisanat, bien entendu. Ça, c'est essentiel. Donc, après, on a un problème aujourd'hui. Dans la Grande-Aquitaine, il y a trois difficultés. Première difficulté, l'enclavement de Limoges. Décisions qui n'ont pas été prises, notamment sur la liaison avec Poitiers, pour moi, c'est une de mes trois priorités. Deuxième problème, l'engorgement, vous avez raison de dire, de Bordeaux. Et le troisième problème, c'est comment je maintiens le réseau ferré qui existe aujourd'hui et dont peut-être un tiers est victime soit de ralentissement, soit de fermeture, notamment la fameuse ligne entre Limoges et Angoulême. Comment je fais ? Le train a ceci d'extraordinaire, s'il est à l'heure, s'il est à l'heure, de permettre de rentrer en ville sans embouteillage. Donc, vous avez raison de dire que le train est un bon moyen. Et d'ailleurs, avec Alain Juppé, puis aujourd'hui, avec Patrick Beubé, on travaille pour développer ce système de RER, qui soit en quart, en site propre. C'est ce que nous avons créé à partir de Créon, tous les quarts d'heure. Ça marche bien. Ce qu'on avait fait il y a une dizaine d'années en Lotte-et-Garonne, entre Villeneuve-sur-Lotte et Agen, qui marche aussi très bien. Et l'idée, c'est de voir, de régler ce problème du Blayet. C'est pas d'utiliser le train pour ramener encore plus de monde sur Bordeaux qui vide encore plus la campagne. Faisons attention à ça. C'est de dire tout ce secteur du Nord-Blayet, comment peut-il, pour se faire soigner, pour aller à la fac, je sais pas moi aussi, pour aller voir, aller au ciné, du théâtre, la formation, etc. Pardon Alain, je vous interromps, parce que pardon, je vous presse aussi. Ça, ça fait partie de ce que vous avez demandé à la SNCF dans la nouvelle convention TER. Oui, mais enfin, c'est quand même aussi d'avoir un meilleur service. C'est pas pareil. Attendez. Le meilleur service pérubiaire, c'est que les trains arrivent à l'heure et on est passé de la dernière région à la première région. Donc je crois qu'en matière de fréquentation et en matière de ponctualité. Parce que vous prenez pas le train si le train n'arrive pas et supprimez ou n'arrive pas à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est... Et alors, ce qu'il faut expliquer aussi aux collectivités, aux communes notamment, c'est que plus vous faites arrêter un train, plus le train est long. Et ça, c'est... La FNOT connaît bien cette argumentation-là. Bon. Si on veut régler le problème Biaï, Blaï, etc., et le bouchon de Saint-André de Kubzac, on a rajouté des trains déjà. On a déjà rajouté des allers-retours. Saint-Marien, etc. L'idée de réouvrir la ligne Blaï-Saint-Marien, on va s'y repencher. Je m'y étais penché, on m'avait dit qu'il n'y aurait personne, que ça coûtait cher. Alors, ça coûte pas 2 km de tramway. C'est l'inverse, quand même. C'est qu'un kilomètre ferré, c'est 10 km de tramway. C'est l'inverse. Moi, j'ai présidé la communauté urbaine de Bordeaux. Je sais qu'un kilomètre de tramway coûte beaucoup moins cher qu'un kilomètre de train. C'est d'ailleurs une vraie interrogation. Pourquoi les travaux ferrés coûtent aussi cher ? Coûtent aussi cher. C'est du délire. Et en plus, quand on vous donne un devis à 100 millions, vous pouvez être sûr que 6 mois après, c'est 200 millions. Pour l'instant, je sais que j'ai un mur d'un milliard d'eux, d'un milliard d'eux, simplement pour maintenir les voies en fonctionnement. Là, on me dit que c'est 40 millions d'euros. C'est 40 millions d'euros. Bon, 40 millions d'euros, on vient de décider de passer de 40 millions d'euros à 80 millions d'euros. Quelque chose qui n'est pas de notre compétence, à savoir les travaux ferroviaires. Les régions n'ont comme compétence que de faire rouler les trains, payer les conducteurs, payer la maintenance, changer les trains, etc. Mais la régénération ferroviaire n'est pas de notre compétence sauf qu'on a déjà mis plus d'un milliard d'euros. Parce que sinon, tout serait fermé. C'est les régions qui ont ressuscité les TER. On le sait, c'est les régions qui ont ressuscité les TER. Donc, nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il faut qu'on ait un bus en site propre depuis le début qui passe sur l'autoroute et qu'il y ait sur l'autoroute une voie réservée pour ces transports collectifs, pour régler le problème plus vite ? Parce que sinon, en 2028, on ne l'aura pas. Pardon, je vous interromps. C'est un sujet passionnant. Malheureusement, le temps tourne et on va passer à notre dernier, quatrième et dernier invité, Jean-Pascal Méral. Bonsoir, Jean-Pascal Méral, secrétaire académique du SNES pour parler de l'autre compétence importante de la région, les lycées, la jeunesse, l'éducation. Donc, voilà, vous avez Alain Rousset. On sait qu'Alain Rousset est un partisan de la décentralisation, de la régionalisation, notamment de l'éducation pour les lycées agricoles ou les lycées professionnels. Une initiative qui, je sais, n'a pas trop votre faveur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire à Alain Rousset puisqu'il est là en face de vous ? Alors, je voudrais d'abord rebondir sur ce que le président Rousset disait tout à l'heure à propos de la rémunération des personnels qui avaient été transférés de l'éducation nationale. Donc, force est de reconnaître effectivement que les salaires ont augmenté par l'intermédiaire des primes, principalement. Mais les primes dont bénéficient ses collègues ne sont pas auteurs des primes de la totalité des autres personnels de la région. C'est-à-dire qu'il y a encore un décalage. Alors, ce décalage, bien sûr, il peut s'expliquer par le fait que l'État a transféré une compétence sans transférer derrière des masses financières suffisantes. Mais c'est une question qui va se poser notamment dans le cadre de la réforme des retraites puisque la réforme des retraites, si elle s'applique, nous, nous espérons qu'elle ne s'applique pas tel que le projet est présenté, va intégrer effectivement les primes dans le calcul des futures retraites. Et donc, cette question qui est une question déjà de pouvoir d'achat au quotidien qui est quand même prégnante pour ces collègues-là qui sont souvent des personnels de catégorie C avec des faibles rémunérations, va se poser d'autant plus après dans l'avenir. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une réflexion pour la région autour de cette rémunération. Et puis, par exemple, il y a aussi un deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de la gratuité des manuels scolaires. Gratuité que nous avons souligné parce qu'au moment, effectivement, de la fusion des régions, il y avait eu un alignement vers le bas. Là, on va beaucoup plus loin que ce qui se faisait auparavant. Mais sauf que cette gratuité se met en place dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et on est à la limite du fiasco. Les manuels... Quand je dis... Non, mais on est à la limite du fiasco. Vous savez... Attention, parce que la crédibilité de la parole syndicale qui utilise des termes comme ça, elle se déglingue très vite. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que il n'a pas été prévu, là, pour l'instant, la restitution des manuels. Le temps, en fait, a été très court. Nous avons demandé plusieurs fois d'être reçus pour la mise en place. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec vous sur cette gratuité. J'insiste bien. Donc là, ce n'est pas du tout une critique sur la gratuité. Mais sur la mise en place, on voulait travailler avec la région parce qu'on pense qu'on a une certaine expertise. On se retrouve dans la situation aujourd'hui où les manuels n'ont pas tous distribués. Problème de calendrier. Donc on a commencé à rentrer. Mais rien n'est prévu pour la restitution. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez des familles qui pensent que les manuels leur appartiennent alors que l'idée, c'est bien entendu qu'il y ait une restitution ensuite puisqu'il y a un roulement. Et là, il y a un gros problème. C'est pour ça que quand je dis qu'on est à la limite du fiasco, c'est que si rien n'est fait dans les mois qui viennent, on va se retrouver à la rentrée prochaine dans une situation extrêmement compliquée et vous-même pour des questions financières. Donc les mots sont utilisés. Alors ensuite, il y a deux questions quand même que je voudrais poser. sur l'apprentissage parce que là aussi, il ne faut pas caricaturer les positions syndicales. Nous ne sommes pas contre l'apprentissage. En revanche, nous estimons que l'apprentissage développé trop tôt et notamment au niveau des lycées professionnels, cet apprentissage est trop précoce et va limiter les possibilités pour ces élèves-là d'avoir des parcours scolaires qui se poursuivent au-delà du lycée professionnel. Et nous sommes demandeurs en revanche d'une réflexion autour d'une égalité dans l'accès au stage parce que dans les lycées professionnels, il n'y a qu'à une formation, pas en alternance, mais il y a des stages. Et par contre, on observe que les élèves ont du mal à accéder au stage en fonction justement des très grandes inégalités sociales de genre aussi. Et puis, on aurait l'orientation, mais je sais, c'est trop. Alain Rousset, vous avez à peu près trois minutes pour répondre. Alors peut-être sur la gratuité des manuels scolaires, parce que là, ça concerne les familles aussi. Je sais que c'est une mesure à laquelle vous êtes attachés. Peut-être que vous pouvez répondre à Jean-Pascal Méral. Gratuité des manuels. Ce qu'on a souhaité, c'est à la fois accompagner les fédérations de parents d'élèves parce que les fédérations de parents d'élèves, elles vivent réellement dans les écoles, les lycées qu'avec la bourse au livre. Donc on a voulu recréer une forme de bourse au livre. Ça n'a pas été très simple. C'est qu'à la fois, je propose la gratuité avec Jean-Louis Nombrini, mais en même temps, on me dit, comment il faudrait faire ? Il faudrait que je recrute des centaines de personnes dans les lycées pour... Bon, voilà. Honnêtement, ça a été compliqué, y compris pour nous. Ce n'était pas simple. Dans certains lycées, ça a été les équipes de la région ou du proviseur qui ont dû faire face. Nous voulions, avec Jean-Louis Nombrini, relancer cet acteur essentiel... Le président de l'éducation, je le précise. Cet acteur essentiel de la démocratie à l'école et de la vie scolaire qu'est le parent d'élèves. Et ça passe beaucoup par des bourses au livre. On va régler, et j'espère qu'on pourra régler ce problème de retour. Vous avez totalement raison de l'évoquer, de là à dire que c'est un fiesco. Je me méfie. Faites attention aux mots parce que vous imaginez après comment c'est interprété chez ceux qui sont hostiles à la gratuité. Je dis à la veille d'un fiesco. Mais faisons attention aux mots. Le deuxième point, qu'est-ce qui est agaçant dans cette affaire ? C'est qu'on a dû le faire à la dernière minute parce que les ministres, comme ça, l'éducation nationale, changent comme ils veulent à la veille d'un été. Je change les programmes. Je vous demande de construire à vos régions cochons de payeurs sur un plateau technique dans le lycée professionnel sans qu'on ait été associé à ça. Or, c'est nous qui connaissons le monde économique. Ce n'est pas le monde de l'éducation. Là-haut, au ministère à la rue de Grenelle. Non mais, c'est complètement dingue. Cette histoire de centralisation, elle met le bazar partout, y compris sur le fond. Voilà ce que je voulais dire. Petit cri de colère pour mettre une petite piqûre sur la centralisation de l'éducation qui ne favorise pas l'égalité et l'ascenseur social. et l'ascenseur social parce que quand même, l'éducation est nationale en France et nous sommes les derniers, voire les rapports PISA en matière d'ascenseur social. Et il y a même des organisations syndicales de gauche qui soutiennent ce modèle centralisé en se disant que c'est de l'égalité. Bon, voilà. Pardon d'avoir dit ça. Quelle était la dernière question ? Je ne me souviens plus. L'apprentissage. L'apprentissage. L'apprentissage préconce. Il y a un certain nombre de métiers. Il y a 30 secondes. Alors, on ne va pas commencer à 13 ou 14 ans l'apprentissage. Le problème, il est là. Par contre, il y a eu une bonne réforme qui a été faite par Jean-Michel Blanquer. C'est de dire aux principaux de collège je ne vous flèche pas tous les élèves vers l'enseignement général parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui préfèrent le bois, qui préfèrent la pierre, qui préfèrent, je ne sais pas moi, le tissu ou autre, qui préfèrent les métiers de bouche et que ça, ça se prépare relativement tôt. C'est peut-être un problème d'heure ou d'âge ou de temps. Un, Là, on a un problème de temps, là. Il faut qu'il y ait des apprentissages de base. Il faut que la personnalité soit formée. Je partage ce que vous dites. Mais il y a des métiers. Je pense que le métier de pâtissier et de boulanger. J'étais à Bessines sur Gartamp chez un pâtissier boulanger qui prend 14 apprentis. Il a le record de la région. Eh bien, par qui sont-ils formés ? Par un CFA plus que par un lycée. Parce que quand vous apprenez la boulangerie et la pâtisserie dans un lycée, vous faites le pain l'après-midi ou le matin. Quand vous le faites dans une vraie boulangerie, vous vous levez à 4 heures du matin. Et si vous n'avez pas été habitué à ce que sont ces conditions de travail qui doivent être compensées par la pénibilité, vous ne réussissez pas votre intégration dans la société. – Merci Alain Rousset. Je suis désolé, on doit conclure. On a déjà un peu en retard. Juste avant quand même de rendre l'antenne en remerciant nos 4 invités. Candidant 2021 ? – Oui, non ? – Écoutez, s'il faut réouvrir Blais, Saint-Marien et Bedouz, Canfran, je vais réfléchir. – Bon, d'accord. On a compris. Merci beaucoup Alain Rousset. Merci beaucoup à vous 4 que vous vous êtes prêtés à ce jeu de questions-réponses. C'était rapide, mais j'espère que vous avez apprécié cet échange avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission spéciale Région. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501